Cette visite officielle effectuée à Moscou par le président de la République, général Mohamed Idriss Déby-Hitno, est historique à plus d'un titre, mais aussi pleine de perspectives promoteuses pour le Tchad. Historique pour la simple raison que la dernière visite du président tchadien en Russie remonte à 1968. C'est dire que les deux états entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale depuis plusieurs générations. En foulant la terre russe, le président de la République porte dans son cœur l'espoir et l'amour d'un peuple souverain et jaloux du développement de son pays. En émot, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno veut placer le Tchad dans le cercle des pays émergents. La coopération gagnant-gagnant entre Moscou et Djamina est au cœur de cette visite d'état. Vaste 2,284,000 km², le Tchad est assis sur une immense richesse qui intéresse bon nombre des pays à travers le monde, dont le pays de Vladimir Poutine. Au-delà de sujets régionaux et internationaux évoqués par les deux chefs d'état, Vladimir Poutine note avec satisfaction les avancées notables enregistrées par le Tchad pendant cette période charnière de transition. En langage diplomatique, cela signifie que votre partenaire reconnaît vos efforts et vous respecte. Nous sommes ravis que vous avez réussi à tenir un référendum sur la Constitution. Nous sommes convaincus que les élections seront tenues dans votre pays au plus haut niveau. Nous sommes ravis que vous avez réussi à stabiliser les situations dans votre pays et nous allons vous assister. Dans un communiqué officiel rendu public, le Kremlin annonce l'aide de son pays à la stabilité retrouvée par le Tchad après la disparition tragique du maréchal Idriss Déby-Hitno. Cette sortie diplomatique du chef de l'état marque une nouvelle ère dans les relations russo-tchadiennes basées sur le respect, la souveraineté et le développement socio-économique du pays. Les secteurs agricoles et miniers retiennent l'attention des autorités russes qui leur accordent un point d'honneur en vue de les valoriser. Outre ces secteurs, l'enseignement supérieur aura son code élevé. Le président russe a promis de doubler le quota accordé aux étudiants tchadiens dans son pays. Cela confirme sans nul doute que le Tchad et la Russie marchent et marcheront ensemble sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui pensent que cette visite du président de la République en Russie constitue comme un avertissement à d'autres partenaires du Tchad, se trompe largement. Étant un pays souverain, le Tchad peut élargir son champ de coopération internationale pour le bien-être de son peuple souverain.